Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo a pour objectif de vous faire connaître un rituel extrêmement ancien, ainsi que ses bienfaits, la bénédiction de la nourriture. Elle relève du même champ thérapeutique que le Reiki, dont de nombreuses études scientifiques, ont démontré la réalité, sans pour autant donner d'explication au phénomène bioélectrique qui agit. Tout comme l'homéopathie, la doxa médicale ne veut rien concéder à ce qu'elle considère comme quantité infinitésimale et donc négligeable. Il m'a toujours paru curieux que la science rejette ce qu'elle est incapable de mesurer. Cette approche, hélas, réduit considérablement les champs possibles d'investigation et ralentit le processus de partage de la connaissance. Ce que je condamne avec force, car après tout, de nombreuses découvertes de génies sont nées de l'intuition, il faut savoir que l'on trouve des traces de l'utilisation des mains à des fins thérapeutiques sur les peintures rupestres de certaines grottes des Pyrénées datant de l'ère glaciaire il y a environ 17 000 ans. Pour ces scientifiques qui ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, je rappelle le principe d'incertitude ou d'indétermination formulé par Heisenberg en 1927 et qui énonce qu'il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle il est possible de connaître simultanément deux propriétés physiques d'une même particule, comme par exemple sa position et sa quantité de mouvement, et que toute amélioration de la précision de mesure de la position se traduit par une moindre précision de mesure de sa vitesse. La réciproque est également vraie. Pourtant, ces mêmes scientifiques sont d'accord sur le principe que, lorsque l'on travaille sur le nanoscopique, se référer au nombre d'avogadros pour les chimistes, l'observation de l'humain modifie les conditions de l'expérimentation, c'est-à-dire que deux observateurs différents auront une différence non négligeable dans le comportement des particules observées. Bref, il y a un échange vibratoire qui se produit de l'homme sur la matière, qu'elle soit biologique ou pas. D'où l'intérêt de la bénédiction de la nourriture. Elle consiste en l'application des deux mains à coller à seulement quelques centimètres au-dessus de votre assiette de nourriture et de proférer ses paroles en conscience. La vidéo qui va suivre vous montrera comment il faut procéder. Il semblerait que les Esséniens aient utilisé ce rituel vers 200 avant J.-C., ainsi que les Templiers de tout temps. C'est par ces mêmes techniques que j'ai complètement guéri notre chat familial après qu'il ait été percuté par une voiture il y a quelques années. Il saignait alors de la bouche, des oreilles, des yeux et du nez et était allongé sur le bas-côté de la route, inerte. Trois semaines après les soins que je lui ai prodigués durant trois jours, il grimpait de nouveau aux arbres pour tenter d'attraper des oiseaux. La bénédiction de la nourriture est un échange de votre énergie vitale avec la nourriture. En effet, vous allez par ce moyen rehausser le niveau vibratoire de cette nourriture avant de l'ingurgiter. A ce propos, n'oubliez pas que le tube digestif commence dans votre bouche et qu'il faut boire le solide et manger le liquide. Dans la nourriture, le taux vibratoire alors augmente et vous permet de nourrir votre corps physique en même temps que votre corps spirituel. C'est comme pour l'homéopathie, vous recherchez le similimum, voir ma vidéo « Homéopathie uniciste, un art et une science ». Comme un ami se plaisait à me le répéter, si l'on mange un canard en conscience, les canards élèvent leur taux vibratoire. Si on le mange sans conscience ni reconnaissance pour son sacrifice, l'on devient canard. Je souhaite que vous serez nombreux à pratiquer le rituel qui va suivre. Peut-être au début ne sentirez-vous rien, mais au bout de quelques jours, vous commencerez à ressentir comme des picotements dans la pomme de vos mains, ce qui ne pourra que vous surprendre. Puis vous percevrez toute l'énergie que vous concentrerez sur votre nourriture. C'est une expérience merveilleuse que je vous laisse découvrir. A très bientôt, chers amis. Abonnez-vous à ma chaîne pour de prochaines aventures sur les capacités insoupçonnées dont le Père nous a gratifiés dans son infinie bonté. Je vous remercie pour votre attention. Et suivez bien le rituel qui va suivre. A bientôt. Père, en ton nom, nous bénissons cette nourriture. Puissions-nous, par la divine alchimie de ton amour, transmuter cette matière en lumière. Puissions-nous ensuite employer cette lumière avec des impératifs positifs et constructifs. Amen.